... Malheureusement pour le vin, il y a une absence d'informations vis-à-vis du consommateur. Donc on est toujours un peu sur cette image. Le vin est un produit naturel. Et quand on creuse, on se rend compte que le vin est un produit technologique. L'agriculture est tombée dans le piège des années 60-70, où il fallait produire à tout prix, à moindre frais, le maximum, sans prendre de risque, et proposer à chaque consommateur un produit marketé. La logique est bonne, parce que c'est une logique de vente. Je ne produis pas pour garder pour moi, je ne produis pas pour faire un bon produit de qualité, je produis pour assurer la survie de mon exploitation, limiter les risques, et gagner des parts de marché, m'étendre à avoir un meilleur niveau de vie, être content et assez fier de ce que je fais. Mais le travers est au final de ce qu'on a. Pour ne pas prendre de risques, on utilise des béquilles chimiques pour pallier les aléas d'une météo trop chaude, quand elle devrait être frisquette, ou des problèmes de grêle, ou des problèmes de pluie au mandé ou en dange. On intervient, il y a l'industrie pharmaceutique et les pesticides qui viennent aider le vigneron, et qui va lui dire, ne t'inquiète pas, je vais t'aider, utilise mes produits, tu ne prendras pas de risque, au moins je te garantis ce que tu vas récupérer et ce qu'on pourra faire. Et quand on essaye de comprendre ce qui se passe dans une bouteille, on a des questions. Et donc moi, en tant que consommateur, le vin a toujours été un produit naturel au même titre que le pain. C'est-à-dire que dans le pain, on a réussi à avoir des chartes de fabrication où on vous garantit en fait que la pâte va être pétrie sur place et que le boulanger va cuire en fait sur place le pain qui va vous être donné. Et sur le vin, il n'y a pas eu ces démarches-là, et il y a un brouillard qui règne, et il y a maintenant, à l'heure actuelle, une prise de conscience globale vis-à-vis de l'environnement, donc c'est un peu enfoncé et une porte ouverte, mais les gens souhaitent de la transparence, veulent comprendre en fait ce qu'on leur donne et pourquoi, éventuellement, si quelqu'un a été technologique dans son vin, pourquoi il l'a été et pourquoi il a fait ses choix. Donc le vin naturel pour moi, c'est le vin avec le moins d'intrants possible, mais aussi le plus de transparence. C'est-à-dire que même quand on rate son vin pour une raison X ou Y, même si on est obligé de mettre du soufre, à une dose un peu plus élevée parce que cette année-là, le millésime ne le permettait pas ou quoi que ce soit, ou parce que cette parcelle-là ne le permet pas, c'est quelque chose que je peux parfaitement comprendre. La seule chose que je demande, c'est d'être informé et avoir connaissance de ce qui s'est passé et de ce qui est amené à la fabrication du vin.